Salut les meufs et les mecs, donc on se retrouve pour un maquillage de jour qui se transforme en maquillage de nuit. Donc comme tu vois j'ai déjà fait mon teint histoire de gagner du temps. Si tu veux voir comment je fais, regarde donc mes anciennes vidéos et c'est parti ! Alors comme d'habitude je commence par appliquer une base de fard à paupières pour que ça tienne bien toute la journée et là du coup jusqu'au soir. Donc là c'est celle de Make Up For Ever, c'est quand même vraiment costaud donc je la conseille. Donc c'est parti avec la Naked 2. Alors je commence par appliquer le fard Tease en halo sur la paupière mobile, le creux de paupières, le ras de cils inférieur. Donc c'est un fard qui est un peu top, assez sympa je trouve pour la journée. Il faut bien l'estomper pour en fait bien vraiment flouter les bords. Pour que ce soit vraiment flou. Ensuite on va densifier la ligne des cils avec un crayon brun, donc vraiment dans l'oeil, en haut. Et toujours pour densifier la ligne des cils, je vais mettre un peu de fard noir sur le ras de cils supérieur. Donc ça n'a pas quelque chose de très net, c'est pas du tout un eyeliner, donc c'est pour ça que je fais ça un petit peu à la va-vite comme tu peux le voir. Et un petit peu au niveau du ras de cils inférieur aussi. Voilà donc comme je disais, ça ne va pas être très net, je vais le flouter d'ailleurs pour que ce soit un peu plus léger. Ensuite pour vraiment ouvrir le regard, avoir l'air un petit peu plus fraîche, j'utilise le crayon anti-ceint de Make Up For Ever dans l'oeil. Et pour finir le maquillage, un coup de mascara. Donc ici c'est le Secret Volume de Inglot, que j'aime beaucoup, qui tient très très bien, qui fait vraiment un volume très naturel. Donc j'aime beaucoup l'utiliser en ce moment. Voilà donc pour le premier oeil, avec les deux c'est quand même mieux. C'est parti pour la journée. Et donc là j'en ai terminé, je rentre chez moi. Je suis très délicate et féminine comme personne, comme tu peux le constater. Je m'installe de manière à me cultiver, lire des livres de science, bien entendu. Je ne suis pas du jour à dormir. Actrice studio, je m'aime extrêmement bien le sommeil, comme tu peux le constater. Mon chat est ravi de me retrouver le soir. Son expression faciale témoigne d'ailleurs de sa joie, j'en suis assez convaincue. Du coup, il me montre son trou de balle en signe d'amour. Et bien entendu, je suis en retard comme chaque fois que je dois aller à une soirée. Donc c'est parti pour le maquillage du soir. Je vais commencer par mettre le fard busty, qui est un marron pailleté sur le fard tease. Donc en haut et en bas, comme tu peux le voir. Et je fous bien les deux fards ensemble en estompant. Donc la présence du fard tease en dessous, ça permet quand même d'avoir un semblant de dégrader. Ça facilite pas mal les choses et ça fait qu'on peut être plus rapide pour le soir. Ensuite, je vais prendre un col noir qui est donc pailleté. Celui-ci est des paillettes dorées, le 6K de Make Up For Ever que je mets dans l'œil. Et aussi sur le ratil supérieur et la paupière mobile. Pour faire une sorte de base de pseudo-smoky, si on peut dire. Donc c'est vraiment un smoky fait à la va-vite pour sortir. Ensuite, je vais mettre par-dessus le fard blackout. C'est donc le même fard qu'on avait mis le matin. Par-dessus le col et je vais le remonter dans le creux de paupière. Donc surtout la paupière mobile et le creux de paupière. Et donc comme je le disais tout à l'heure, le fait qu'on ait les deux fards bruns en dessous permet d'avoir déjà le dégradé qui va se faire ensuite en flottant. Ça va se faire un peu tout seul. Donc ça permet de gagner du temps pour partir à une soirée. Si comme moi, tu es du genre très ponctuel. Donc j'en mets aussi sur le ratil inférieur. Et c'est parti, j'estompe. Donc là, il y a un petit peu de boulot. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Et je remets du mascara, histoire de remettre un petit peu les cils dans l'ordre. Et surtout que ce soit un petit peu plus habillé, un peu plus chargé pour la soirée, on va dire. Donc voilà pour le premier oeil. Comme tu vois, ça reste quand même brillant sur la paupière du fait des paillettes du cool. C'est assez sympa. Je trouve ça un peu moins dramatique que le smoky noir classique. Donc voilà pour ce look de soirée les meufs. Et donc voilà, je suis prête pour sortir. Et j'espère que mes astuces maquillage jour en maquillage de nuit t'auront plu. Pour ma part, je vais passer une soirée de folie. A bientôt ! A bientôt sur le truc de meufs. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker et à partager cette vidéo si elle t'a plu avec tes copines pour les prochains vendredis soirs.